Quels sont les outils spirituels que nous devons utiliser au quotidien pour résister et lutter efficacement contre les principautés, les régisseurs de ce monde des ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes? Beaucoup de recettes sont présentées par beaucoup de gens. Il y en a qui se présentent comme des faiseurs de miracles, il y en a, il y en a, il y en a. L'unique recette qu'il nous est donnée, c'est la recette de Dieu lui-même qui est contenue dans sa parole, contenue dans la Bible qui est sa parole. Cette recette, c'est d'abord la foi. croire que Dieu est créateur et qu'il nous a aimés en nous criant. Il nous a criés par amour. Il nous a merveilleusement aimés encore en nous envoyant son Fils pour que nous puissions regarder le visage de Jésus-Christ pour le voir et comprendre qu'il porte un visage humain. Et pour nous aimer, pour nous montrer combien il nous aime encore, il a accepté que lui-même portant le visage humain, se sacrifie pour nous, pour nous racheter. En moindant sur la croix, il a crucifié notre ennemi. Et en ressuscitant, il nous a réinstauré et réintégré dans la dignité de Dieu. En lui, nous sommes des enfants de Dieu. Croire que Dieu est créateur, croire que Dieu est sauveur. Il nous a sauvés à Jésus-Mort et ressuscités. Croire que Jésus est ressuscité pour nous sauver, la première chose. Et croire, c'est s'abandonner à Dieu. C'est que j'étais à lui. En toute confiance. Quel que soit ce que nous traversons comme étoile. C'est que j'étais à Dieu. Comme un nourrisson, tout ce que j'étais à l'étoile de sa mère, de son père. Sa bambou. Quelle que soit ce que nous traversons comme étoile. Quel que soit les moments dans lesquels nous nous trouvons. Savoir, nous nous attendons à Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. Prier. C'est la nourriture de l'âme. Être en dialogue permanent avec Dieu. Non seulement quand on est dans nos besoins. Mais avoir cette nécessité d'union à lui. dans la prière. Lui parler. Lui laisser nous parler. Lui laisser nous parler. Lui laisser nous parler. Lui laisser nous parler. Lui attend et qu'on entend. Lui. Ensuite, respecter ses commandements. Respecter sa volonté. Vivre conformément à la volonté de Dieu. En respectant les commandements de Dieu. Se faire instrument de la volonté de Dieu. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.